hello hello bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous allons parler des capricornes et oui les capricornes c'est à vous et c'est pour la période du 1er au 15 décembre oui alors je vais faire une première quinzaine et ensuite nous ferons le reste donc ça vous procurera deux vidéos pour chaque signe alors on va commencer tout de suite aujourd'hui je vais prendre le miroir et puis le médéor et puis à la fin le béline je pense et puis on essaiera d'aller creuser peut-être 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 je ne sais pas du tout on va voir en tout cas les capricornes j'espère que vous vous portez bien qu'il n'y a pas trop de soucis et s'il y en a et bien on va faire quand même avec et puis on va essayer de voir un petit peu qu'est ce que nous disent les cartes on commence tout de suite avec l'oracle des miroirs alors pour ce mois de décembre la première quinzaine s'il vous plaît l'oracle des miroirs qu'est ce que vous avez à nous raconter pour les capricornes oui ils attendent les capricornes allez on chasse toutes les mauvaises énergies et on demande aux cartes de nous raconter quelque chose moi je vais essayer pas dit que bah oui non mais bon je suis pas non plus et allez on y va j'ai étalé mes cartes s'il vous plaît allez 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 on se pose plein de questions les capricornes non et oui il ya plein de questions allez on y va où il ya de la jalousie alors attendez il faut qu'il faut voir il faut voir ce qu'il ya autour faut pas non plus faire tout de suite allez nous allons faire un tirage sur quatre cartes je sens bien comme ça bah oui écoutez je le sens comme ça aujourd'hui c'est comme ça que ça doit être fait alors jalousie retard tranquillité correspondance moi j'ai l'impression que vous allez apprendre certainement quelque chose qui a mis un petit bout de temps arrivé jusqu'à vous voyez comme si quelque chose que vous attendiez un retour peut-être de personnes ou de simplement dans une situation qui est la vôtre vous voyez que ça prend du temps il ya quelque chose qui prend du temps et vous allez tout de suite vous rendre compte que peut-être par un coup de téléphone ou peut-être par un mail ou peut-être par sms vous allez avoir le retour parce que vous sentiez quelque chose sincèrement là les capricornes vous sentiez qu'il y avait quelque chose de vous vous pensiez pas de la jalousie forcément non non vous saviez qu'il y avait une gêne quelque chose qui n'était pas oui ce n'est pas clair mais avec du temps vous allez apprendre qu'effectivement et bien ce n'est que de la jalousie ça veut dire une jalousie par rapport à quelque chose c'est pas forcément par rapport à quelqu'un ça peut être une situation qui a mal été interprétée par quelqu'un ou simplement effectivement aussi la jalousie par rapport à quelqu'un que vous avez dans votre coeur et qui s'est peut-être trompé parce que là on sent une comme si c'était faux en fait voyez c'est faussement donc là voilà les capricornes là je pense que vous allez ressentir ça et vous allez recevoir avoir des nouvelles ça aura pris un peu plus de temps que que vous le pensiez mais en tout cas vous allez savoir que tout tout ce qui vous a perturbé ce n'était que de la jalousie mais de toute façon là regardez ça vous apporte la tranquillité quand même ça y est vous avez la tranquillité d'esprit vous allez vous avez appris le pourquoi du comment donc bon jusqu'alors un j'ai envie de vous dire c'est un petit peu voilà regardez en tout cas ça apporte un énorme changement chez vous il ya un énorme changement qui arrive là pour vous dans cette première quinzaine de décembre écoutez j'ai envie de vous dire pourquoi pas et tant mieux tant mieux alors ensuite qu'est ce qu'on voit on voit le changement l'échec la réunion et la clairvoyance je me concentre un petit peu pour voir par rapport aux cartes et quelles sont les intentions qu'elles ont envie de donner alors l'échec là je le verrai plus comme quelque chose qui vous a déçu il ya un grand changement que vous allez opérer dans votre vie dans votre dans quelque chose qui vous préoccupe il va y avoir un grand changement parce que ça ne vous convient plus voyez vous êtes déçu vous êtes déçu par quelque chose et on vous voit d'ailleurs après peut-être même à aller à un rendez vous où il y aurait plusieurs personnes alors ça peut être une réunion par téléphone ça peut être une réunion par ordinateur ou même si vous vous déplacez voyez mais ce changement il est il est là parce que vous en avez marre d'une situation il ya quelque chose qui vous qui vous embête et de toute façon vous voulez pas rester comme ça embêté puis vous avez votre clairvoyance qui est là et c'est et c'est et c'est pour ça aussi qu'il ya ce changement parce que votre intuition votre clairvoyance parce que vous avez quand même quelque chose les capricornes vous avez quelque chose parce que là déjà dans la première situation on voit qu'il y avait quelque chose qui vous chagrinait et puis vous n'arriviez pas mais malgré tout vous êtes arrivé à savoir et là on voit que ce changement est dû à effectivement déjà votre intuition vous avez envie aussi de d'en parler à d'autres personnes et communiquer avec d'autres personnes pour voir aussi peut-être leur avis et c'est quelque chose qui vous a déçu c'est une déception qui va vous faire permettre de faire un grand changement mais du changement pour le mieux parce que là c'est vraiment pour le mieux mais ces changements va durer un bon bout de temps regardez on nous parle du travail après pour ceux qui travaillent encore j'ai l'impression qu'on va avoir qu'il y a un conflit il ya un conflit et et tout ça là va faire que on va peut-être même être obligé de de demander à quelqu'un qui qui a peut-être je sais pas un conseiller juridique voyez parce qu'il ya la loi qui est là donc par rapport à votre travail ou au travail en général en tout cas ou alors un travail ça peut être un travail qui est passé vous n'y êtes plus mais vous êtes obligé de faire intervenir la loi parce que pour faire justement évaluer correctement peut-être votre situation actuelle on voit qu'il ya des amis qui sont là pour vous aider à ne vous inquiétez pas il ya vraiment vous êtes très entouré il ya des amis qui sont là justement peut-être pour vous entourer et vous aime vous expliquer un aussi un parce que là c'est des textes de loi vous êtes obligé de mettre ça sur cette partie du travail ou alors je vous dis quelque chose si vous ne travaillez plus c'est en relation avec ça voyez c'est peut-être de l'administratif qu'il va falloir remettre à plat et puis faire faire agir la loi voyez pour que vous soit rendu quelque chose de correct pour vous ensuite donc on voit que vous êtes très entouré vous allez apprendre quelque chose de très heureux là alors ça vous concerne pas parce qu'on est quand même sur la clairvoyance et puis la correspondance donc si je fais en ligne dans l'autre sens je vois que vous allez aussi recevoir de très bonnes nouvelles et vous en toutiez un peu vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui va vous vous dire que ben voilà il a peut-être où elle a peut-être rencontré l'âme soeur et que elle est pleine de joie voilà ce qu'on pouvait dire déjà avec notre oracle des miroirs bien sûr qu'on pourrait en dire encore beaucoup plus mais c'est une guidance générale donc alors ben oui je peux pas rester trois heures dessus non 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 ça ne se fait pas ça ne se fait pas alors maintenant nous prenons l'oracle des médiores vous connaissez tous un oracle des médiores le miroir vous connaissez tous mais le médiore le connaissez vous il est sympathique si c'est dans le même le même style que que le miroir allez allez mes petits capricornes bon c'était pas mal jusqu'à présent je trouve il ya des choses vous allez apprendre des choses il va ça il va y avoir du ça va bouger en tout cas les capricornes allez on y va qu'est ce qu'on nous dit ah ben voyez la libération d'un blocage et tout ça va se passer dans le mois en cours donc voyez quand on est là on est le 15 le 15 novembre je fais la demande pour donc du 1er au 15 décembre donc on est bien dans le même timing donc voyez il va y avoir vraiment y avoir une libération d'un blocage pour vous vraiment voyez ce petit papillon qui sort de sa cage alors que ben la porte était ouverte mais oui elle était ouverte la porte il n'y avait pas il n'y avait pas grand chose c'est juste à pousser et bien là c'est comme si effectivement il ya une libération d'un blocage dans le mois en cours on nous parle encore de travail d'entreprise voyez où tout ce qui touche à ça peut-être qu'il y a effectivement quelque chose qui bloquait jusqu'à présent vous n'arriviez pas à obtenir quelque chose par rapport à ça qu'est ce qu'on dit de plus ça et puis on voit une rupture alors attention attention non vous énervez pas c'est peut-être pas une rupture du tout sentimentale parce que là on parle pas de sentiments on me parle plus de professionnel de administratif voyez donc la libération du blocage c'est peut-être ça y est vous avez réagi et vous avez compris certaines choses ça peut être aussi voyez dans juste dans le la psychologie que vous faites et bien vous avez réussi à débloquer quelque chose et puis à ne peut-être moins penser à la situation et à vous dire bon bah toute la façon c'est comme ça je peux rien y faire oui c'est ça peut être ça aussi la libération d'un blocage et là la rupture mais ça peut être ça y est vous allez peut-être obtenir définitivement le d'avoir rompu avec votre votre entreprise ou votre votre travail que qu'il y avait depuis un petit bout de temps et tout ça va voyez ça va se passer quand même dans le mois en cours donc pour nous ça nous reporte au effectivement entre le 1er et le 15 décembre ensuite qu'est ce qu'on voit allez on continue bah oui c'est une évidence ça va oui ça coule de source en fait il ya quelque chose qui coule de source regardez ce sont les mêmes cartes qu'avec le miroir allez c'est voyez il ya une évidence qui après ce déblocage de la d'une d'une situation d'une libération en tout cas eh bien on va vers quelque chose qui est une évée un changement imminent bah oui il ya un changement imminent qui s'opère pour vous qu'est ce qu'on voit ici oh on nous parle de l'être aimé c'est à dire celui que vous avez dans votre coeur et bien vous êtes à la croiser des chemins j'ai l'impression qu'il va falloir prendre des décisions ou alors vous allez vers plutôt quelque chose qui va un changement mais qui va s'améliorer dans l'amélioration voyez parce qu'on me dit pas quelque chose de négatif non ça serait plutôt du positif en plus les les couleurs sont belles voyez c'est du doux quand même donc là on va pour vous ça va être une évidence on va vers un changement imminent par rapport à la personne que vous avez dans votre coeur et bien c'est certainement pour vous dire ça y est ça y est on est arrivé au point où nous sommes à la croisée des chemins donc il va falloir choisir le bon chemin pour peut-être suivre l'être aimé ou alors pas allez on voit que vous étiez dans une période de stagnation jusqu'à présent mais là c'est la fin d'un cycle ça y est on l'a bien vu depuis le départ c'est la fin d'un cycle pour vous donc à nouveau qui arrive il y a un événement toujours très proche qui arrive pour vous là et puis on nous dit ça y est vous allez enfin pouvoir lâcher prise lâcher prise par rapport à cette situation par rapport à cette à ce qui vous tracassez parce qu'on voit quand même qu'il y avait beaucoup de questionnements là vous avez vous vous doutez vous avez douté voyez ce que je veux dire il y avait des doutes donc c'est pour ça que là il ya il ya un lâcher prise enfin de la d'une situation bien précise mais on est on était dans une période là c'est plutôt ça touche au coeur vous voyez à votre petit coeur 1 au sentiment parce que là on voit quand même que cette période de stagnation ça faisait un bout de temps qu'elle dure ça veut dire que pas d'évolution pas de peut-être même pas de de communication ou alors très peu mais on voit qui est vraiment il ya une période de stagnation mais ça y est c'est fini pour vous c'est la fin d'un cycle donc un très beau qui commence à quand ce cycle est terminé ça veut vraiment dire que pour vous là il ya autre chose qui arrive et là on voit l'événement proche et qui n'est pas une carte parce qu'il ya des événements voyez il peut y avoir une carte d'événement proche mais qui voyez qui est dur la carte est dur là les très douce elle est avec son son bleu là et ses petites aiguilles ça y est l'événement est proche et puis là enfin vous allez pouvoir lâcher prise ça va vous faire ça va vous libérer l'esprit ça va enfin vous dégager et puis vous allez peut-être mieux réussir à comprendre certaines choses et puis peut-être à vous apaiser parce que lâcher prise est là pour apaiser aussi et l'apaisement peut-être va mieux on va mieux réussir l'endormissement parce que quand on arrive avec cette carte là et qu'on dit ça y est le lâcher prise arrive ça veut dire qu'il ya eu certainement vraiment beaucoup de tumulte avant et des poils et des dégards là 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 c'est difficile c'est compliqué donc on s'en dort mal où on dort mal mais enfin là il ya une résolution de situation donc ne vous inquiétez pas les capricornes là les problèmes se résolvent donc c'est pas mal du tout allez on va passer maintenant à monsieur béline de son petit prénom edmond s'il vous plaît non mais ben oui ne l'appelez pas sinon ça va pas lui faire plaisir pourquoi sinon j'en sais rien ah ça ressemble à edmond allez on chasse les anciennes énergies et on y va on demande à monsieur edmond béline s'il vous plaît monsieur edmond béline pourriez vous avoir la gentillesse ben de nous parler un petit peu des capricornes pour la période du 1er au 15 décembre ben oui s'il vous plaît eh bien il ya du changement bah écoutez écoutez que si vous voulez je vous dise alors là si 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 vraiment je vous l'avais pas dit il ya du changement qui arrive je vous le dis il ya du changement on voit la maladie alors peut-être que là ça nous signifie que c'est peut être par rapport ça peut être par rapport à un accident de travail ça peut être enfin ça y est le changement arrive ça peut être par rapport aussi à des papiers administratifs qui concernerait un arrêt ou un arrêt prolongé ou alors une situation voyez de handicap mais en tout cas il ya un beau changement c'est du beau changement parce que juste après regarder ce que nous avons avec monsieur béline c'est un nouveau départ vous avez quelque chose qui va vous rebuster qui va vous relancer donc ce changement c'est un changement positif par rapport à quelque chose qui touche un problème de santé que vous avez eu au travail ou pas en tout cas là on voit du changement pour une amélioration et donc un nouveau départ pour vous allez on continue monsieur béline au boutique moi regarde ça regarde ça sur le changement je mets l'élévation alors là ça veut vrai si on avait des doutes à savoir si le changement va être positif il est positif d'accord donc c'est très bien ensuite on nous parle de hasard vous savez que moi le hasard j'y crois pas trop mais bon c'est comme ça dans le béline il ya le hasard je vais pas enlever la carte sinon ça serait plus le béline alors le hasard pour moi là qu'est ce qui signifierait poser sur la maladie c'est ce problème de santé ou ce problème en relation avec un problème de santé que vous avez eu il ya quelque chose qui va venir se greffer qui va faire que voyez qui va faire que ce changement va s'opérer alors là oui là peut-être on peut parler de choses qui est du hasard mais pour moi c'est quelque chose de bien voyez c'est pas quelque chose bon déjà parce qu'on voit la couronne on voit ses petites ailes donc ça veut vraiment dire qu'il ya vraiment quelque chose qui va arriver auquel on ne s'attendait pas et ce qui va vous permettre effectivement ce changement et cette évolution et ce nouveau départ vers quelque chose en tout cas et on voit une somme d'argent je pense réellement qu'il va y avoir par rapport à votre situation si vous êtes en arrêt en arrêt de prolonger enfin je ne sais pas mais il ya vraiment une situation qui va s'améliorer et alors bon la couronne d'abondance ok mais bon ça sera pas quand même la couronne d'abondance je pense que ça sera pour un mieux-être vous allez avoir quelque chose qui va arriver et qui va vous spécifier que effectivement voilà voilà ça s'améliore et il y aura même une partie peut-être que vous attendiez peut-être pas mais qui va être une somme d'argent que vous allez toucher alors je n'ai pas dit que c'était de l'auto un allez une dernière carte sur cette somme d'argent ben oui parce que regardez on voit qu'il y avait une inconstance c'est à dire dé haut dé bas dé haut dé bas ça n'arrivait pas ce n'était pas quelque chose de hyper hyper voyez pour vous c'était toujours tangents et là on voit que non 1 on voit bien ce nouveau départ ce changement qui arrive c'est tout ça a été causé par le fait que vous étiez jamais sûr bon là vous aurez quelque chose qui va vous apprendre que ça y est c'est bon on va toucher pas le jackpot mais quelque chose qui va arranger améliorer voilà ça c'était avec notre monsieur béline ben écoutez j'ai envie de vous dire les trois jeux les trois jeux ils sont serrés la pince qu'est ce que je vous dis qu'ils sont serrés la pince ils se sont dit ben on est d'accord on est d'accord alors ben oui s'ils sont d'accord qu'est ce que vous voulez que je vous dise allez je vais regarder une carte de tarot pour vous une carte de tarot des anges gardiens comment ça se fait il y en est la moitié qui soit dans le bon sens et l'autre moitié ben je sais pas mais écoutez je vais pas chercher à comprendre un ah c'est ces trois là qui sont dans le mauvais sens oh bah dites moi qu'est ce que c'est ça bah c'est moi quand j'ai dû ranger mes cartes allez on regarde on demande une carte de tarot pour vous mes amis capricorne et on va on va étudier ce que cette carte veut nous dire d'accord hop là on nous parle du 10 de la pensée alors il ya une situation qui voilà qui vous perturbait elle va prendre fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur bon ben écoutez même le tarot il s'y met un c'est le moment de vous laisser complètement aller et de vous dire vous gênez pas et il ya une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance et ben écoutez moi j'ai envie de vous dire c'est que des bonnes nouvelles pour vous les capricorne donc je pense que le début décembre est un bon début et je pense que la fin sera aussi très bonne franchement de ce qu'on je ressens pour vous les capricornes ça va aller ne vous inquiétez pas en tout cas je vous le souhaite et je vous embrasse et je vous souhaite un bon début décembre à bientôt